Bonsoir, 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 bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. Likez, partagez la vidéo, voilà, je viens m'adresser à l'armée républicaine, voilà, étant le porte-parole de l'armée républicaine. Vous avez vu le voyage surprise du poutiste, partagez ce direct dans tous les groupes. Il faut que l'armée se réveille à quelques jours de cette date du 9 mars. Mamadou Doumbouya, il a compris que oui, la mission des sages, des religieux a déjà échoué. Il sait que cela peut être la fin de son mandat. Aujourd'hui, Mamadou Doumbouya, il se lève, il part à Farana, dans les camps militaires, des enveloppes, pour encore aller tromper les militaires. Pour encore tromper les militaires avec ses promesses. De là-bas, il descend en forêt. Actuellement, je crois qu'il a bougé encore de Zérecouré. Ce sont des voyages surprises. Ce n'est pas un chef d'État, mais plutôt un bandit. Il ne se soucie pas du panier de la ménagère. Il avait promis à partir du 1er janvier 2022, les prix allaient baisser. Mais plutôt, c'est le contraire. C'est la misère. Il avait promis les militaires 100%. Et aujourd'hui, combien il vous a donné ? Zéro, 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 zéro. Donc, il a peur parce qu'il sait que ce mouvement populaire, si ça dégénère, l'armée, l'armée va prendre ses responsabilités. Et c'est pourquoi il sort aujourd'hui, aller les promettre en donnant des enveloppes. Mamadou, ça ne marchera pas. Si tu étais vraiment un président, comme tu le dis, si tu étais l'élu du peuple, si tu étais vraiment, tu avais été fédéré par l'armée, tu n'allais pas sortir clandestinément, aller distribuer des enveloppes, aller mentir aux militaires. Mamadou qui n'a pas respecté son serment envers son bienfaiteur, l'armée guinéenne. Combien de vos compatriotes, combien de vos frères d'armes ont été humiliés ? 42 généraux qui ont servi dignement ce pays n'acceptaient absolument rien venant de Mamadou Mbouya. Je vous dis, lui-même, il a déjà vu l'échec. C'est pourquoi, c'est comme le cas de Dadis. Quand Dadis sort, je vais à Kundara. Mamadou, il est dans ça aujourd'hui. Toutes les portes sont fermées. Ils ont compris, c'était de la bouche seulement. Les partis politiques, les partis politiques ne peuvent plus les faire confiance. Minute. Les partis politiques ne peuvent plus les faire confiance. Mamadou est paniqué. Il est paniqué. Sinon, il n'allait même pas prendre ce risque de prendre l'avion et aller aujourd'hui. mais il se dit qu'il peut aller les tromper comme il l'a fait au début. Il les a promis 100% d'augmentation pour ne pas que les militaires revendiquent. Mamadou, tu as échoué. Hein ? Mamadou, tu as échoué. L'armée guinienne, Mamadou a compris que c'est fini. Il ne faut même pas qu'il va aller vous mentir la balle. Mettez le cœur partagé. Mamadou a peur aujourd'hui. Mamadou a peur. C'est pourquoi il était à Farana aujourd'hui. Aller parler aux militaires. Et le peuple ? Qu'est-ce que tu promets au peuple ? Il s'en fout du peuple. Mamadou, ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est son pouvoir. Pas le peuple. Comment tromper les militaires ? Comment utiliser la force ? C'est de ça qu'il s'agit, Mamadou. Tu n'es qu'un simple manipulateur. Pourquoi tu ne t'adresses pas à ton peuple ? Pourquoi tu ne crées pas de l'emploi ? Pourquoi supprimer des emplois et tu es incapable de donner de l'emploi ? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pour dire, ceux qui ont les armes, ceux qui peuvent prendre les armes, je dois les convaincre. Laissez-moi aller. Mamadou, ça ne sert à rien. L'armée, tu vas passer, ils ne vont pas t'écouter. Et quand ça va dégénérer l'armée, ils vont prendre leurs responsabilités. C'est pourquoi il est sorti aujourd'hui. Pourquoi il ne s'adresse pas au peuple ? Pourquoi tu ne t'adresses pas au peuple ? Pourquoi c'est sorti ? Il est paniqué. Mamadou est paniqué. Tes enveloppes, là. Tes enveloppes, les militaires vont manger. Tes promesses, les militaires vont mettre à la poubelle. Tu les as promis 100%. Tu n'as donné que 25%. Parce qu'il y avait de l'argent. Le président Fakondé, oui, les caisses étaient pleines. Tu as vidé les caisses aujourd'hui. Vous êtes incapables aujourd'hui de faire des recettes. Qui va vous faire confiance encore ? Tu as peur ? Mamadou. Mais ça ne marchera pas. C'est pourquoi tu sors. Sinon, un président, tu pars à Farhana. Mais il faut dire à la population. Les gens vont sortir pour t'accueillir. Mais tu vas seulement au camp militaire pour aller mentir aux militaires. Voilà, on est ensemble. Voilà. Hé ! Mamadou. Abarak Kanaïra. C'est gâté dans ta main. Les cœurs, la famille. C'est gâté dans ta main. C'est gâté. C'est pourquoi le gars, il fuit. Il ne prévient pas. Il fuit. Visite surprise. Dans les garnisons. Tu es là pour le peuple. Pas seulement pour l'armée. Tu es là pour le peuple. Mais vous avez vu, une fois encore, ça veut dire que Mamadou Doumbouya n'est pas là pour le peuple. Il est là pour se servir. Il se sert de l'armée. Il se sert de l'armée pour se maintenir. C'est pourquoi il est sorti aujourd'hui. Clandestinément. Il est actuellement à Zeré-Koré. Il est actuellement à Zeré-Koré. Pour aller tromper les gens. Pour aller mentir aux gens. Parce qu'ils ont peur de la marche des forces vives. Le peuple de Guinée, il est temps. Je vous ai dit, le peuple de Guinée, réveillez-vous. Mamadou Doumbouya lui-même, il sait qu'aujourd'hui, c'est gâté. Les forces vives. C'est d'accentuer. Prenez les contacts envers les militaires patriotes. Les responsables. Prenez, contactez les militaires patriotes de ne pas tomber dans le jeu de Mamadou Doumbouya. Si aujourd'hui, le RPG, l'UFDG, le UFR, la société civile FNDC, tout ceci se parle aujourd'hui, c'est parce que c'est lui le traite, c'est lui le menteur, c'est lui le manipulateur. Il a peur. Il a peur. En tout cas, les militaires, le peuple avec vous. Les soldats patriotes, le peuple avec vous. Comme on vous l'a dit déjà, le coup d'État n'était qu'un instinct de survie. C'était le coup d'État des officiers narcos et des narcos. Donc, il est temps pour vous aujourd'hui de faire la part des choses. Sur nos deux mains, vous allez vous retrouver ici comme l'ancien président de Bolivie, comme ceux de la Guinée-Bissau. Pour vous dire que les Américains, ils voient tout aujourd'hui. Tout ce qui se passe, c'est du jamais vu. Saisir 3 tonnes de cocaïne dans un pays en Afrique de l'Ouest, c'est la première fois en Guinée. 3 tonnes de cocaïne. Et aujourd'hui, vous entendez les narcos parler ? Hein ? Aujourd'hui, ils ont arrêté, presque condamné 7 Turcs dans leur logique de ramener le président Alpha Condé, de mettre la pression sur Ankara. Sinon, partout dans le monde, que ce soit à Dubaï, aux États-Unis, à travers le monde, on n'entend jamais les Turcs. C'est les hommes d'affaires, mais entendent affaires de drogue. Mais vous avez vu ce procès. Où sont les complices ? Les Turcs vont se lever, venir en Guinée comme ça ? Où est la marchandise ? Dans quel cas on les a pris ? Là, on vient, 7 Turcs sont condamnés. ils pensent que les gens sont bêtes. Mais vous jouez avec le président Erdogan. Continuez vos bêtises. Je vous dis, vous êtes des enfants. La politique, ce n'est pas pour vous, le CNRD. Si vous pensez que vous pouvez endormir les gens, les narcos circulent en Guinée. Les narcos ont des entreprises aujourd'hui. Vous ne les condamnez pas. Oui, parce que le président il est en Turquie. Parce que le président il dit qu'il va reprendre son pouvoir. Vous avez peur aujourd'hui. Il faut faire peur à la Turquie. Vous voyez les Turcs en Guinée, vous les mettez en prison, dire que non, c'est des narcos. Voilà, nous, c'est rentré. Pourtant, le chef des narcos, c'est Mamadou Doumbouya. Pourtant, les narcos se trouvent là-bas. Donc, les militaires guinéens, il est temps pour vous de vous réveiller. Le voyage surprise de Mamadou Doumbouya, c'est qu'il a compris il a manipulé les religieux, il a manipulé les sages et Elay Salifou, l'imam de la grande mosquée, il a dit que lui ne va pas se lever. Allez voir les forces vives sans d'abord écouter le premier ministre. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? Il veut savoir. Voici un homme, l'imam Salifou. Voilà, comme le CNR2 pense qu'ils peuvent se maintenir au pouvoir, ils peuvent faire taire toutes ces forces politiques. Ils se trompent. Donc, ils se trompent. ils n'ont pas été élus par le peuple. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. La Guinée appartient à tout le monde. Donc, Mamadou Doumbouya, tu as encore échoué. Tu as montré aux Guiniens, tu as montré au peuple de Guinée que tu t'en fous du peuple de Guinée que ce qui te concerne aujourd'hui, c'est ton pouvoir. Aller tromper les militaires, prendre de l'argent, du cash, l'argent volé à la présidence. L'argent volé à la présidence. Aller aujourd'hui dans les garnisons, les commandants de région pour aller leur donner de l'argent. Et il ne faut pas laisser les militaires sortir. Il ne faut pas qu'il y ait de la pagaille. Nous sommes en train de faire de la réfondation, la réfondation des narcos, les militaires guinéens. Actuellement, votre condition de vie avant le 5 septembre et maintenant, vous le saviez. Vos conditions de vie avant le 5 septembre et maintenant, vous avez compris la différence. Nous sommes avec des toccards, nous sommes avec des vouriens. Nous n'avons pas besoin des arrogants. ceux qui viennent vous humilier, Mamadi qui n'a pas respecté ses engagements envers les enfants qu'il a manipulés pour aller faire le coup d'État. Où se trouve petit Diané ? Ils l'ont tué. Où se trouve Kabinet ? Où se trouve Souma ? Où se trouve Kouyaté ? Tous ces jeunes des forces spéciales, ils les ont tous abattus. Où se trouvent les anciens éléments des forces spéciales ? Mamadi qui a manipulé ses petits. Alors, c'est vous l'armée qui va respecter les engagements ? Il n'a ni l'argent, ni les moyens, ni les hommes pour vous. Donc, n'écoutez pas les messages de Mamadi. Mamadi n'est qu'un trompeur. Mamadi n'est qu'un traître. Comme on vous l'a toujours dit, le coup d'État était un instinct de survie de Mamadi, les narcos. Parce que le président Alphacondé, les semaines qui suivaient, les politiciens ou les ministres corrompus, il allait les enlever. Et des officiers narcos, le dossier, était dans les mains du président Alphacondé. Comme vous le saviez tous avant le voyage du président Alphacondé. les journalistes comme les bars-cafés. Vous avez vu les Moussa Moïse. Ils étaient en train de faire des enquêtes. Les têtes allaient tomber. Où est Mamadi Kaba aujourd'hui ? Le narco qui a été extradé du Mali. Où est Mamadi Kaba aujourd'hui ? Ils l'ont fait évader. Qui ? Le CNRD. Est-ce qu'on en parle aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ont arrêté quelqu'un ? C'est pour vous dire que le coup d'État était un instinct de survie des narcos. Voilà. Donc, l'armée guinéenne, c'est le bon moment comme je vous l'ai dit. Concertez-vous. Concertez-vous. Voilà. On ne veut plus des bandits, des officiers narcos. On ne veut plus de... C'est pourquoi Mamadi a peur. Sinon, c'est à son peuple qu'il devait s'adresser. Si vraiment, il était le président du peuple, il allait faire le discours pour dire voilà, écoutez-moi, voici, voici. Mais si les gens l'écoutaient, il n'allait pas sortir. Est-ce qu'il a besoin aujourd'hui d'aller à Farana de faire le tour des commandants de région pour aller tromper les gens, pour aller tromper les militaires, pour dire si ça dégénère ? Non. Mamadi, tu vas partir. Ces d'autres militaires, j'étais déjà prévenus. Et tu l'as dit dans ton discours avec Alain Foucault. Tu dis, si tu as peur de quelque chose, tu as peur du soulèvement populaire. Oui. Et tu sais que le soulèvement populaire est accompagné de l'action des soldats patriotes comme au Burkina. Et Mamadi, c'est ce qui va arriver. Parce que tu te crois le propriétaire de la Guinée, tu te crois un roi, tu te crois le plus béni. Oui. Toi, tu viens humilier le présent élu et tu penses que tu peux bérir les Guinéens. Aujourd'hui, c'est parce que tu es dans la peur. Sinon, ça fait presque une année et demie, tu n'as jamais été allé saluer. Tu as été au Burkina, tu as été en Sierra Leone, tu n'as jamais été dans les garnisons militaires. C'est aujourd'hui, tu as vu que c'est chaud. Tu as envoyé ton chef d'état-major, Sadiba, en tournée pour les calmer. Parce que dans les casernes, actuellement, les militaires sont fatigués. C'est la pauvreté, c'est la misère. Tu les as promis. Où sont les 75% ? Donc, toi-même, tu vas sortir encore, tu vas aller parler. Mamadi, il faut prévenir, je t'avais dit, il faut prévenir les Guinéens ou bien les militaires que toi, tu pars quelque part. Dans l'élucaut que tu as monté, là-ci, ça ne va pas descendre. Mais quand je te dis que tu n'es pas un homme, il n'y a pas plus peureux que toi, pourquoi tu fais les voyages surprises ? Il faut avertir, nous ne sommes pas un pays en guerre, nous ne sommes pas l'Ukraine pour faire des voyages comme Zelensky. Non ! Si tu es vraiment l'élu du peuple, si tu es vraiment, tu as été, vraiment, tu as été fédéré par l'armée, mais pourquoi tu as peur de te déplacer dans ton propre pays de visite surprise, d'aller corrompre les militaires ? Mamadi, il faut que tu es vraiment un homme. OK ! Où est Bala aujourd'hui ? Bala, Bala, mon Dieu a baigné à croire. Et aujourd'hui, le Président Fakonde, quand il parle, vous avez peur, vous tremblez. Hacké ! Hacké ! Tous les militaires ont compris les gens que vous avez trompés ici. Ah non, le pouvoir, si on ne se donne pas les mains, le Président Fakonde est condamné, s'il tombe, c'est fini, 83, 84, les menteurs, le Président Fakonde, il va super bien. Tout le monde a vu les images, il va super bien. Tout le monde a écouté sa voix, quelqu'un qui est malade, il ne peut pas parler comme le Président Fakonde. Quelqu'un qui est malade, il ne peut pas sourire comme le Président Fakonde. Allah, Viabra, Doldaro. Donc, l'armée guinéenne, n'écoutez pas, Mamadi, c'est un menteur. Il n'a pas respecté ses engagements envers le Président Fakonde. Il n'a pas respecté ses engagements avec le Traite Namouri. Il n'a pas respecté ses engagements avec les enfants qu'il a manipulés, qu'il a envoyés à l'abattoir, les forces spéciales. Où sont le premier groupe des forces spéciales ? Il les a tous trompés. Il les a promis des maisons, plus d'un milliard. Est-ce qu'il a respecté cela ? C'est toute l'armée qui va respecter ? Où sont vos 115 milliards ? Hé, sous 115 %, Mamadi Doumbouya, n'est qu'un menteur. Donc, sa sortie, ne l'écoutez pas parce qu'il sait que le neuf, le peuple de Guinée est déterminé. Le Président Fakonde a parlé. Les militants du RPG ont compris que oui, le Président Fakonde n'a rien à voir avec le narco, n'a rien à voir avec ses bandits. Et ils savent déjà, autant de l'anciens à compter. la perte de force vive, ce que ça fait à l'anciens à compter. On a eu l'anciens à couillaté, le Nafi, le Nyangbo qui avait été nommé Premier ministre à l'époque. Donc, ils n'ont pas oublié ça. La perte de force vive contre Dadis. Ils savent ce que ça fait le 28 septembre. Donc, Mamadi aujourd'hui, il est dans cette peur. Elle laisse le d'aller à père ses militants. Le Président Fakonde aussi est là. Sidi Atouré est là. Le FNDC, la société civile, tout le monde vous pensez que les gens vont s'assortir ? Mamadi est prêt à utiliser la force et il pense que l'armée va tomber dans ce piège. Non ! Et c'est pourquoi je vous dis, l'armée, c'est le bon moment de vous concerter. C'est le bon moment de dire que vous devez prendre distance envers les officiers narcos. C'est le bon moment. Vous devez être du côté du peuple. C'est pourquoi vous avez porté la tenue. Voilà. C'est pas pour servir, Mamadi. Il avait dit ça le 5 septembre. Il a dit que lui n'est pas venu pour servir un homme. Bah, aujourd'hui c'est ton tour Mamadi de Mbouya. L'armée ne va pas te servir mais plutôt l'armée va servir le peuple. Et quand le peuple va sortir, oui, ils vont servir le peuple. Quand tes bandits viendront, oui, l'armée va riposter. Oui, c'est le pouvoir du peuple, Mamadi. Si tu es intelligent, il faut appeler l'ambassadeur voleur de vin, l'ambassadeur de France en Guinée. C'est le bon moment de négocier comment tu vas retourner en France. L'argent que tu as volé à la présence, les biens que tu as acheté un peu partout, tu vas profiter de ça. C'est le bon moment. Sinon, tu risques de finir comme Robert Guéhi. Sinon, tu risques de finir comme Ansemane Mané. Tu risques de finir comme Tchastélo. Parce que si tu fais tomber un Guinéen, le neuf, tu vas payer. Comme Dadis aujourd'hui, ils sont en procès, Mamadi Doumboué. C'est ce que j'avais à dire. Vive l'armée guinéenne, vive la force vive, vive le peuple de Guinée, vive l'unité, abat les poutchistes, abat les narcos, abat les tonovides, abat les arrogants, abat les ennemis de la Guinée. C'était le général 5 étoiles. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada